La jeune femme a été lourdement critiquée sur les réseaux sociaux. L'Italie vient de dire adieu à Silvio Berlusconi, décédée ce lundi 12 juin 2023. Ce mercredi 14 juin, des funérailles d'État ont réuni des milliers de personnes venues d'Europe pour commémorer la mémoire de l'ancien Premier ministre. En la cathédrale de Milan, la cérémonie a été retransmise en direct sur des écrans géants, posée sur la célèbre place de la ville qui a réuni des milliers de personnes. Ces funérailles d'État sont accompagnées d'une journée de deuil nationale, ce qui est une première pour un ex-Premier ministre. Une décision qui n'a pas fait que des convaincus. Les funérailles d'État sont prévues et si est-il juste, mais le deuil national pour une personne clivante comme Silvio Berlusconi me semble un choix inopportun, a ainsi déclaré Rosy Binedi, ex-ministre de gauche dans le gouvernement Prodi 2, 2006-2008, à la radio publique. Marta Fassina prête pour la version italienne de succession et apparemment, ce n'est pas le seul détail qui a choqué les internautes. En effet, durant cette cérémonie très émouvante, la jeune compagne de Silvio Berlusconi était présente. Marta Fassina, députée, alors âgée de 32 ans, lors de sa rencontre avec l'homme politique, est apparue bouleversée. Vêtue de noir et les traits tirés, elle a éclaté en sanglots. Si certains ont été attristés par la peine de cette jeune femme, d'autres l'aurent ouvertement critiquée de surjouer. En effet, sur Twitter, les messages virulents se multiplient. Marta Fassina remporte l'Oscar pour sa performance dans le Drams of Funeral, Marta Fassina prête pour la version italienne de succession, Marta Fassina en pensant aux yachts à choisir, peut-on lire sur Twitter. Aux côtés de la veuve, les enfants de Silvio Berlusconi, tout aussi éprouvés. Une peine immense s'est ainsi emparée de cette famille qui a tout de même pu compter sur le soutien de nombreux dirigeants du monde entier. Il a été qualifié de vrai ami pour le président russe Vladimir Poutine, de figure majeure de l'Italie contemporaine pour Emmanuel Macron. Une page de l'histoire se tourne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501